Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc c'est ma vidéo à propos des reines du make-up comme vous le savez j'ai participé à l'émission il y a quelques mois et j'ai eu énormément de questions à propos de comment ça marche si j'étais payée etc etc donc du coup j'ai décidé de vous faire une vidéo pour tout vous expliquer comment ça s'est passé surtout vous dire ce qu'on ne vous dit pas d'habitude à propos de la production etc tout ce qui s'est passé en coulisses donc du coup le principe de l'émission c'est qu'on a un thème imposé avec un temps limité pour réaliser un maquillage qui sera noté donc par les candidates et par la présentatrice donc c'est pas sous forme de jours comme les reines du shopping c'est à dire il y a le lundi, mardi, mercredi c'est plutôt sous forme d'épisodes ils disent juste épisode 1, épisode 2, épisode 3 parce que le tournage dure que deux jours et bah c'est pas toute une semaine donc vous avez été nombreuses à me demander comment j'ai participé à l'émission alors c'est simple j'ai une copine qui m'a envoyé un lien Facebook avec une annonce de la production d'M6 qui recherchait des candidates qui avait à partir de 16 ans il me semble 16 ou 17 ans jusqu'à 25 ans pour une émission spéciale jeunesse où il y avait des mineurs qui pouvaient participer du coup donc ce qu'il fallait faire c'est envoyer une espèce de lettre de motivation on va dire avec quelques photos de ce qu'on fait etc dans un mail et c'est ce que j'ai fait j'ai été recontactée quelques jours plus tard ils m'ont appelée directement en me proposant des dates c'était en je pense novembre-décembre 2018 en me proposant des dates donc pour plus tard pour janvier il me semble directement c'était directement janvier et il fallait donc que je donne une réponse directement au téléphone et moi je pouvais pas donc j'avais eu un peu de mal après à les recontacter parce que vous savez les numéros pour les productions pour les castings en fait c'est un numéro par jour ils changent de numéro tout le temps tout le temps sinon on les appelle et du coup j'avais un petit peu galéré j'avais envoyé un mail etc j'avais réussi à les avoir au téléphone on avait fixé un rendez-vous pour faire un casting au téléphone donc en fait on me pose plein de questions sur vous pour voir votre motivation en fait ils veulent vraiment des gens des filles motivées qui sont prêtes à écraser tout le monde c'est vraiment ce qu'ils disent dans tous les appels et castings que j'ai eu etc c'est vraiment ce qu'ils veulent c'est des filles qui ont pas peur de critiquer et de balancer des choses à la figure des autres donc voilà j'ai passé un premier casting au téléphone ensuite il fallait que je fasse un casting avec mon père parce que j'étais mineure forcément il fallait mon père ou ma mère et sur le moment il n'y avait que mon père disponible donc j'ai fait un festime en fait avec la gasteuse donc du coup c'était juste pour l'autorisation ensuite j'ai eu le casting vidéo où on me pose des questions sur mon make-up de tous les jours on me demande de se décrire etc de donner des traits de personnalité vraiment ils cherchent juste à voir si vous êtes hyper motivés ou non clairement c'est ça il pose énormément de questions vraiment énormément de questions donc ça c'était le premier casting donc il est enregistré et après en fait la gasteuse en parle à la production parle de voix à la production et voit si oui ou non c'est ce qu'il faut etc j'ai été rappelée quelques temps après genre une semaine après pour me dire qu'il y avait eu un petit problème avec mon casting parce que le son n'était pas assez bon c'était pas d'assez bonne qualité donc on l'a refait et ça ça m'avait mis trop mal parce que franchement ça s'était hyper bien passé au téléphone et en festime et je me suis dit bon voilà c'est fait maintenant j'ai plus qu'à attendre de réponse et le refaire ça m'avait mis mal parce que je voulais pas que je voulais pas rater alors que j'avais tout réussi enfin c'était trop dommage donc du coup voilà comment ça s'est passé ensuite on m'a recontactée plusieurs fois pour me dire qu'on allait me donner une réponse que pour l'instant c'était plutôt positif mais que bah il fallait voir par rapport aux autres candidats etc mais pour l'instant j'étais plutôt dans le côté positif et en fait c'est une semaine avant le tournage qu'on m'a dit que tout était bon que absolument tout était ok pour eux et que j'allais participer à l'émission donc ils m'ont dit tout ça au téléphone les reines du shopping je sais qu'il faut se déplacer pour faire les castings etc mais les reines du make-up en fait c'est une plus petite production avec moins de moyens donc ils prennent que des filles qui habitent en région parisienne ou alors des filles qui peuvent se payer elles-mêmes le trajet pour faire les allers-retours etc donc du coup le casting a commencé enfin les premiers castings ont commencé en novembre-décembre il me semble et le tournage était en fin janvier donc du coup l'émission c'était une émission spéciale ado comme ils disent et ça a été la présentatrice donc c'était pas Magali Bertin comme les autres émissions de reines du make-up c'était Aurea donc Aurea la youtubeuse que je pense que tout le monde connait donc c'était elle qui présentait l'émission cette fois-ci je pense que c'était parce que c'était une spéciale ado etc et je voulais prendre une influenceuse donc pour le tournage il était en deux jours le mercredi et le vendredi le mercredi c'était le jour où je faisais mon portrait et où je faisais mon maquillage et le vendredi c'est les interviews et la finale donc il faut savoir que c'est très très tôt le matin j'ai noté ici le taxi le mercredi est venu à 7h20 devant chez moi pour me déposer donc évidemment c'est la production qui paye l'aller-retour en taxi et le vendredi il est venu à 6h et là le vendredi c'était vraiment une journée horrible pour moi c'était horrible donc la production vous demande de ramener une trousse de maquillage parce qu'évidemment c'est votre maquillage que vous ramenez pour faire tout le make-up de l'émission donc votre maquillage une trousse de pinceau et il conseille de prendre des choses un peu hors du commun comme ils disent donc je sais pas je sais pas ce qu'il pourrait y avoir d'hors du commun mais de prendre des trucs qui peuvent faire qu'on se démarque des autres ou non et on avait l'ordre de prendre deux tenues une tenue de jour une tenue de soir et une tenue qu'on a enfin une tenue basique qu'on ramène qu'on a directement sur nous quand on arrive et que la production choisirait la tenue et ça c'est un vrai sujet à aborder donc le mercredi je suis arrivée vers 8h il me semble dans les studios d'M6 et du coup faut savoir que là on m'a directement pris mon maquillage et mes tenues donc pour choisir les tenues donc je ne connaissais ni le thème il n'y avait pas de candidate j'étais la première à passer j'étais ni le thème je ne connaissais ni le thème ni le temps ni rien du tout je ne savais pas où j'allais j'y ramenais des tenues sans savoir vraiment pour le thème donc ça m'avait vraiment embêtée j'avais ramené une jupe un pantalon des petits hauts sympathiques j'avais plusieurs tenues alors la fille qui s'occupe de ça donc m'a fait essayer les tenues et m'a dit ce qui allait bien ce qui allait pas bien sachant que dans les tenues je ne sais pas il y avait des choses que j'aimais mais des associations que je n'aimais pas forcément et j'ai refusé plusieurs associations qu'elle m'avait faites parce que je disais que je n'aimais pas et au final j'ai accepté une tenue que bon je n'étais pas hyper fan je me suis dit bon tant pis j'avais un pantalon je vais vous mettre une photo un pantalon un peu serpent et un espèce de t-shirt avec un petit col l'association est vraiment pas ouf mais ça allait je me suis dit voilà elle voulait quelque chose de décontracté elle m'a dit quelque chose de décontracté je me suis dit bon d'accord ok donc c'est ce qui s'est passé elle m'a choisi cette tenue ensuite elle m'a choisi mon maquillage donc j'avais grabé une grosse trousse de maquillage avec énormément de trucs je me doutais que je ne pouvais pas aller sur le plateau avec absolument tout mais elle m'a choisi c'est à dire que elle me montrait mes palettes et elle me disait celle-là ou celle-là et moi je ne connais pas le thème je veux dire j'ai une palette ultra colorée d'un côté une palette nude de l'autre qu'est-ce que je préfère bah la nude je prends la nude et elle faisait que des trucs comme ça elle m'enlevait tout ce qui était coloré en fait au fur et à mesure je ne dis pas que c'était fait exprès ou que voilà vraiment elle m'a enlevé tout ce que j'avais de coloré etc non c'est juste que là vraiment pour moi ça me paraissait évident que j'allais prendre ce que je préférais mais voilà tous les trucs un peu colorés elle me demandait si je voulais les garder ou non et moi bah je disais que bah non un rouge à lèvres orange bon je peux m'en passer quoi si je dois faire un choix enfin bref donc là c'était l'heure du portrait donc le portrait c'est que vous savez quand on nous filme et qu'on met notre âge notre situation amoureuse le lieu où on habite etc etc donc là c'est dans le showroom donc le showroom je vous mettrai quelques photos si je peux je sais pas si j'ai le droit ou non il faut que je lise le contrat mais normalement j'essaye de vous mettre des petites photos du showroom en fait tout est en un petit peu en carton en fait les vêtements sont bien réels etc mais il y a pas vous doutez bien qu'il n'y a pas de mur il y a beaucoup de tissus qui remplacent les murs et des bouts de carton et le plateau est énorme mais énorme à la caméra on dirait pas parce que c'est petit mais tout est ouvert grand ouvert il n'y a pas de plafond directement et c'est assez impressionnant on va dire donc du coup je me suis posée sur les petits canapés du showroom et on devait me filmer comme ça j'étais très très gênée c'était horrible enfin ça se voit je pense si vous regardez les épisodes j'étais très gênée je savais pas trop quoi faire c'était horrible et en fait quand je me suis vue après dans les épisodes j'étais blanche mais tellement blanche en fait on m'avait demandé de faire un maquillage ultra ultra naturel genre un maquillage qui va me prendre deux secondes pour me démaquiller quoi et c'était horrible parce que je suis trop blanche enfin si vous regardez les épisodes vous allez voir c'est pas beau du tout donc voilà et j'ai l'air on dirait que j'ai 5 ans sur toute l'émission on dirait que j'ai 5 ans c'est horrible enfin bref donc voilà comment ça s'est passé les caméramans et enfin tous les gens sur le plateau étaient très 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 gentils vraiment avec nous aux petits soins etc et c'était vraiment gentil donc ensuite je suis retournée en loge pour qu'on me mette mon micro et à ce moment là j'ai croisé la première candidate donc qui elle était habillée vachement enfin je crois qu'elle avait une jupe en similie cuir un haut assez transparent enfin vraiment sexy quoi donc moi je me disais mais il y a un monde entre elle et moi je comprends pas ce qu'il se passe donc je me suis dit peut-être que la production essaie de mettre un petit rôle à chacune sans indirectement on va dire donc je la croise on avait pas vraiment enfin on pouvait parler vu que toutes les deux on connaissait ni thème ni rien donc on pouvait pas balancer de choses entre nous donc là c'était l'heure de mon make-up donc ils font quelques prises sur vous démaquillés maquillés etc vous devez vous démaquiller devant la caméra ça s'est bien passé en revanche ça me choquait parce que vous avez le miroir devant vous mais en fait il est un peu je sais pas comment vous expliquer il est un peu à droite parce que la caméra filme dans le miroir directement donc dans le miroir je me voyais sans me voir parce que je devais me décaler pour voir dans le miroir je sais pas si c'est clair je pense pas mais le miroir était trop à droite en fait pour que la caméra puisse me filmer et du coup je voyais pas l'intégralité de mon visage correctement je sais pas si vous voyez ce que je veux dire et c'est extrêmement loin on se rend pas compte mais c'est très très loin je sais pas si pendant tout le truc j'étais en train de me rapprocher on me disait non t'en rapproche pas t'en rapproche pas parce que j'étais hors champ du coup ça me perturbait pour me maquiller j'en avais pas trop et surtout il faut pas regarder la caméra c'est tellement difficile parce qu'en fait le seul truc que vous voyez à part votre visage c'est une énorme caméra derrière vous et enfin faut pas regarder dedans quoi et c'est hyper hyper difficile juste avant que de commencer mon maquillage j'ai rencontré la voix vous savez la voix qui parle tout le temps dans l'émission en fait c'est une femme dans la réalité donc du coup elle m'a expliqué un peu comment ça allait se passer et en fait pendant tout votre make-up vous avez une voix qui vous parle qui vous parle qui vous parle et qui vous dit alors qu'est-ce que tu fais alors si alors ça alors si alors ça fais si fais ça enfin fais si vous allez comprendre un peu plus tard donc du coup cette voix je dois lui répondre et c'est comme ça que ça se passe donc du coup forcément ce qu'on voit à l'écran c'est à dire on nous voit par exemple elle va me poser une question elle va me dire en fait c'est la voix qui engage tous les sujets c'est à dire que de moi-même j'aurais jamais parlé de rien de moi-même j'aurais jamais parlé de mes musiques de moi-même j'aurais jamais parlé de n'importe quoi et en fait c'est elle qui engage tous les sujets tous les sujets ce qui fait que parfois on ne comprend pas pourquoi il y a des filles qui parlent de ça qui parlent de ça qui parlent de ça qui passent pour une débile devant la caméra mais en fait c'est les questions qu'on nous pose pendant le tournage enfin bref donc on m'annonce le thème le thème c'était maquillage fun pour un festival de musique donc un maquillage pour Coachella en gros c'était ça donc moi je me suis dit là je suis vraiment très très mal je voyais des strass du maquillage d'ailleurs le maquillage c'est du maquillage qui était là depuis je sais pas combien de temps qui avait servi pour des émissions des mois et des mois et des mois ça me dégoûtait du coup on devait utiliser ça et des strass et moi j'étais en panique parce que je me suis dit ok j'ai aucune couleur j'ai un rouge à lèvres nude un gloss et un rouge à lèvres rouge comment je vais faire vraiment là je me suis dit ma vie va s'arrêter je savais plus comment faire mais je me suis dit c'est pas grave on va s'adapter on va mettre des trucs des machins bon tant pis donc du coup le maquillage commence tout se passe bien franchement au niveau du temps j'ai géré il me semble que c'était 30 minutes je sais plus 20 30 minutes 30 minutes j'ai géré grave au niveau du temps si vous voyez l'épisode vous allez voir que je suis en avance que je fais des trucs qui servent à rien à la fin tellement je savais plus quoi faire donc franchement j'étais grave contente le truc qui m'a trop saoulée pendant le tournage c'est que elle voulait absolument que je chante vous allez voir elle me demandait elle me disait elle me disait alors c'est quoi ton style de musique et tout et moi je voulais pas genre elle me dit tu vas à des concerts je sais plus trop quoi moi je disais ah non moi je suis pas très musique et tout alors que c'est totalement faux c'est juste que je savais qu'elle allait me demander de chanter moi c'est pas possible de chanter enfin vous avez sûrement vu les épisodes c'est horrible c'est horrible vraiment on me demande de chanter moi je bug du coup j'ai chantonné un moment un petit truc et je voulais vraiment que ça s'arrête j'en pouvais plus elle insistait vraiment un moment je lui répondais plus ça a mis un gros malaise sur le plateau parce qu'elle me disait tu veux pas et moi j'étais en train de me maquiller et j'étais comme ça c'était horrible enfin bref ça c'est vraiment le petit bémol qu'il y a eu et qui m'a sur le coup j'étais trop trop mal j'étais concentrée dans mon maquillage mais en même temps elle me disait des trucs que je voulais pas faire enfin c'était horrible ensuite donc quand j'avais fini mon maquillage il fallait que je me démaquille avant de retourner en loge parce que il fallait pas que les autres filles voient le make-up donc du coup là je suis arrivée il y avait la troisième candidate qui était là on a pas vraiment eu le temps de faire connaissance je suis repartie il fallait que je laisse mes vêtements à la production pour le lendemain parce qu'en fait ils choisissent une tenue mais la tenue en fait elle va servir pour toutes les prises de l'émission on aurait qu'une seule tenue et rien d'autre donc vraiment j'étais un peu dégoûtée d'apprendre que j'aurais qu'une tenue qui me plaît pas vraiment mais bon je me suis dit c'est pas très grave c'est quand même mes vêtements c'est pas comme si on avait mis un truc vraiment qui me correspond pas donc ensuite la journée 2 on est venu me chercher à 6h donc là c'était un peu plus compliqué à gérer je vais pas vous mentir bon c'est pas hyper tôt c'est l'heure où je pars d'habitude mais il fallait quand même être prête j'étais stressée etc 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 donc c'était pas ouf je suis arrivée il fallait faire les interviews et la finale c'était le programme de la journée donc les interviews c'est vraiment le truc horrible de l'émission je trouve c'est à la fois hyper bien parce que c'est marrant à faire mais c'est hyper épuisant et c'est vraiment difficile donc pour ceux qui savent pas les interviews c'est quand on critique en gros le maquillage des autres ce qu'elles font etc etc et donc on vous met une oreillette dans l'oreille on vous met sur le petit plateau je vous mettrai une petite photo du plateau en carton et vous avez la caméra devant vous et une femme qui est sur son ordinateur et qui a une oreillette avec vous et vous avez un écran en fait qui vous montre les make-up donc du coup ça commence comme ça en fait on regarde le make-up de chacune c'est des montages assez rapides c'est pas les montages officiels on va dire et donc on regarde les make-up et toutes les je sais rien 5 secondes on va dire sur chaque make-up elle me pose et elle me dit là est-ce que tu trouves ça bien etc mais en fait le vrai problème enfin la chose qui influence le plus c'est la personne qui est en face de vous et qui vous pose des questions parce qu'en fait elle vous dit par exemple tu trouves pas ça moche ce qu'elle est en train de faire elle me dit pas ça comme ça mais elle me dit tu trouves pas ça bizarre un peu de faire ça et je sais pas quand on vous pose une question qui est assez négative même si vous êtes absolument pas d'accord vous dites non et là évidemment c'est pas diffusé mais si si vraiment on me pose un truc négatif on peut dire ah oui c'est vrai que c'est un peu bizarre ce qu'elle fait et s'il y a énormément de choses orientées dans le négatif donc il y a toujours du négatif qui ressort à la caméra à l'écran quand vous regardez rien du shopping rien du make-up il y a beaucoup de critiques on sait très bien comment ça marche des critiques qui sont parfois injustifiées et bah c'est à cause de ça enfin selon moi moi je sais que j'ai été honnête dans tout ce que je disais mais il y a des choses que de moi même j'aurais pas souligné ou de moi même j'aurais pas poussé autant le truc comme ça mais après c'était quand même honnête tout ce que j'ai dit quand j'aimais pas j'aimais pas mais voilà c'était un peu poussé par la production on va dire et donc du coup ça c'est extrêmement long c'est des heures de tournage vous regardez les make-up les make-up vous devez mettre les notes etc 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 et ça c'est un peu compliqué parce que genre premier make-up ça va deuxième make-up ça va après c'est vraiment long et je sais qu'à la fin j'en pouvais plus alors là je disais ça c'est moche c'est horrible c'est machin alors ça tout a été diffusé je trouve qu'il y a pas assez de positif qui a été diffusé de tout ce que j'ai dit parce que j'ai dit quand même pas mal de positif mais voilà après c'est le seul truc qui m'a un peu déçue du coup à l'écran que j'ai trouvé un peu dommage et donc comme j'étais la première à passer toute la semaine j'étais donc la première à passer pour les interviews et du coup j'ai dû attendre que tout le monde passe les interviews que tout le monde mange et après que tout le monde se prépare etc pour la finale c'était horrible mais genre vraiment horrible 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 j'ai attendu des heures des heures et des heures et des heures genre j'avais fini les interviews en début de matinée j'ai dû attendre tout le midi et toute la journée et en fin de journée enfin la journée je pense en milieu d'après-midi on a commencé à faire la finale c'était horrible le repas est payé par la production aussi je sais que ça on va me le demander tout est payé par la production vous devez rien dépenser sauf si vous habitez loin et que vous devez je sais pas prendre un hôtel ou quoi que ce soit ça c'est vraiment vous qui payez donc ensuite on a dû attendre Auria pour la finale on est allé sur le plateau on a fait quelques photos pour vous savez les miniatures sur le replay etc etc on a attendu énormément de temps Auria on pouvait pas sortir dans les couleurs parce qu'il fallait pas la croiser je sais pas si ça vient de la production ça vient d'elle mais c'est ce qui s'est passé on pouvait pas sortir je me rappelle que je voulais aller aux toilettes avant de tourner à la finale et qu'on devait vérifier s'il y avait pas Auria etc dans les couloirs sinon je pouvais pas sortir enfin c'était un peu particulier je savais pas du tout que ça se passait comme ça en tout cas il faut savoir que dans la loge on était donc les reines du make-up toutes ensemble et on était avec les reines du shopping qui elles étaient choquées mais ultra ultra choquées quand on mangeait on parlait de ça la manipulation de la production je sais pas ce qui s'est passé pour qu'elles disent ça mais à ce qui paraît pendant les shopping c'est assez poussé quand même ce qui nous ce qui pousse à dire en fait il y a carrément des phrases qui doivent changer etc ça m'a fait vachement choquée même si je savais que c'était manipulé mais à ce point là je pensais pas enfin bref ensuite on a tourné à la finale donc pour celles qui savent je suis arrivée en 3ème position avec les notes d'Auria et en 2ème position avec les notes des filles voilà la finale j'ai rien de particulier à dire ça s'est bien passé on a pas vu Auria avant le moment où elle rentre sur le plateau et que c'est filmé en direct et diffusé avant ce moment là genre c'est vrai 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 on l'a jamais jamais vu ni parlé ni rien du tout et donc je pense que c'est fait exprès c'est pour regarder l'effet un peu de surprise de quand on est content de voir quelqu'un de connu et qu'elle a genre on est émerveillé à la caméra donc voilà comment ça s'est passé ensuite on a pu passer un petit peu de temps avec Auria faire quelques photos parler un peu de plein de choses voilà ça a pas duré 35 ans non plus ça a duré je sais pas 15 minutes on a pu faire des photos du plateau et ensuite on pouvait rentrer chez nous le taxi arrivé voilà nous ce qui nous intéressait c'était de savoir quand est-ce que ça allait à diffuser parce que du coup on savait pas du tout du tout du tout donc la production nous a dit qu'ils allaient nous appeler ou envoyer un mail enfin nous prévenir quand ça sortirait et que c'était normalement pour avril et qu'ils allaient aussi nous envoyer les photos etc etc chose qui n'est jamais arrivée c'est à dire que j'ai reçu un message d'un ami qui m'a dit je connais quelqu'un qui t'a vu à la télé donc j'étais ni prévenue que ça sortait à la télé enfin que c'était diffusé à la télé ni prévenue pour les photos ni rien du tout donc ça ça m'a vraiment vraiment énervée parce que tout le monde l'a vu avant moi les épisodes donc c'était vraiment pas cool j'ai pas apprécié mais bon c'est la vie en même temps enfin on sait tous que les productions etc ils font ce qu'ils ont à faire et après moi il y a un truc qui m'a beaucoup déçue c'est que j'ai utilisé pas mal de orange dans la vidéo donc d'ailleurs le maquillage qu'ils nous avaient ramené c'était horrible je faisais genre ah c'est bien c'est bien pigmenté mais c'était horrible horrible le orange il était même pas orange c'était ultra terme enfin bref tout le monde m'a reproché d'utiliser trop de orange sauf que Aurea après a utilisé du orange pour son make-up uniquement du orange donc tout le monde j'ai reçu en fait j'ai reçu énormément de messages sur Instagram quand j'ai vu mes make-up il y a plusieurs choses qui sont ressorties et puis ensuite les gens m'ont envoyé des messages ils m'ont dit mais c'est bizarre mais machin mes trucs du coup j'ai re-regardé 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 et en fait effectivement c'est un peu bizarre ce qui s'est passé en fait j'ai été super contente d'un truc c'est que tout le monde a vu entre guillemets que ça soit ressorti mais on m'a reproché de ne pas avoir assez osé etc alors j'ai quand même un rouge à lèvres rouge enfin j'aurais jamais mis un rouge à lèvres rouge si j'avais pas eu aussi peu de couleurs mais bon peu importe j'avais les yeux assez colorés j'avais des strass énormes sur le front pour moi j'ai quand même pas mal osé après chacun se fait son avis donc il faut savoir quelque chose aussi c'est qu'on est absolument pas payé pour participer à l'émission ça c'est la question que j'ai le plus reçu on reçoit 0,0,0 euros si on gagne on reçoit 300 euros de maquillage mais sinon rien du tout du tout 0,0 on paye un repas et 4 allers-retours en taxis des chauffeurs privés et c'est tout sinon on a aucun argent rien du tout j'ai une question on m'a demandé si ça m'avait apporté des opportunités professionnelles par la suite alors pas du tout c'est sorti en avril après on est en mai donc peut-être que ça va m'en apporter mais honnêtement non rien de spécial j'ai eu pas mal de monde sur Instagram qui sont venus mais sinon enfin qui sont venus me parler mais sinon non honnêtement pas grand chose et la question du coup que j'ai eu énormément aussi c'était est-ce que tu penses que c'est fake tout est fake etc alors je dis pas que tout est fake parce qu'on a quand même notre propre avis si il y a quelque chose que je trouve beau et qu'on me demande de dire que c'est moche je le ferai jamais ils nous ont jamais demandé enfin ça se passe pas du tout comme ça mais il y a des choses qui sont poussées et qui font que c'est quand même assez quand même dirigé par la production indirectement on va dire donc si jamais vous voulez voir les épisodes ils sont disponibles dans le replay d'M6 donc le 6play c'est un peu compliqué pour voir donc ils passent quand même un petit peu la télé de temps en temps mais vous avez la possibilité de les voir si vous avez une box SFR Bouygues peu importe sur votre box sur le replay de votre box moi je sais que j'ai l'application de mon opérateur SFR j'ai SFR TV sur mon téléphone vous pouvez télécharger et puis voilà vous pouvez regarder les épisodes c'est pas dans la catégorie les reins du make-up c'est dans la catégorie les reins du make-up spécial Aurea spécial ado sur M6 dans la catégorie émission enfin bref et n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des épisodes dans les commentaires ce qui ressort le plus selon vous etc ciao